Et bien je vois que ça vous chiffonne un peu, donc oui, je vais vous donner mon âge. Salut, je vous retrouve pour cette fameuse FAQ, compliqué hein, je l'avais tournée une première fois, ça n'a pas fonctionné, donc je réitère. Je vous ai donc posé des questions sur Insta, mais c'était à la base des questions spéciales YouTube. Et quand j'ai regardé vos réponses, on va dire que les trois quarts c'était des questions privées. Donc je me suis dit, est-ce que tu annules tout ou est-ce que tu le fais quand même ? J'ai donc décidé de répondre à tout. Je commencerai par évidemment les questions YouTube et j'enchaînerai avec tout ce qui est privé. Mais alors il y a une question qui est revenue 15 millions de fois, à savoir quel âge as-tu ? Vas-tu enfin nous dire ton âge ? Pourquoi tu ne dis pas ton âge ? Et bien je vois que ça vous chiffonne un peu, donc oui, je vais vous donner mon âge. Je commence donc avec, comme je vous ai dit, les questions YouTube. Première question, qu'est-ce qui t'as décidé à faire de YouTube ton métier ? Bonne question. C'est un sacré saut dans l'inconnu, je ne te le fais pas dire. Bien, tout simplement, je me suis rendu compte déjà que YouTube c'était vraiment quelque chose qui potentiellement pouvait devenir un travail temps plein vu le temps que tu aimais. On est d'accord que financièrement c'est une autre question, mais je me suis dit, si vraiment tu veux en faire ton métier, il faut que tu t'y consacres pleinement. Quand j'ai commencé YouTube, je travaillais, je faisais genre une vidéo par semaine. Voilà, tu sentais que c'était en dilettante et moi je voulais vraiment me focaliser là-dessus et surtout de créer, de faire du montage vidéo, d'être libre dans cette création. Mais j'aime ça, j'aime ça énormément, je kiffe. Ensuite, question de deux gars et un chien, mes copains youtubeurs, je vous invite à aller faire un tour sur leur chaîne. Quelle était la vidéo la plus compliquée à tourner et pourquoi ? Alors, si c'est en termes émotionnels, on ne peut pas dire qu'il y en est. Je n'ai jamais fait vraiment de vidéos émotionnelles, parfois des story times, mais ce n'était jamais dans le larmoyant ou ce genre de trucs. Je dirais la vidéo où je me suis transformée en Tokyo, Casa de Papel, avec la perruque et tout. Mais surtout, j'ai été faire un petit tournage en extérieur. Vous l'avez vu, regarde, rien ? Avec, si vous vous souvenez, une arme, une très très grande arme fausse, mais qui faisait tellement réel. Érythme filmé et là, il y a des gens qui sont passés, donc compliqué. Et surtout, il y a une fourgonnette qui est passée de gendarme. Je me suis dit, c'est bon, je vais finir au poste. Comment je vais expliquer ça ? Bon, même si je pense, je leur ai expliqué. Mais tu n'as pas le droit, surtout. Tu n'as pas le droit de te prendre les mains avec une arme factice, parce que ça peut engendrer même des peurs. Donc, je l'ai cachée, j'ai couru, on a arrêté le tournage. Bref, voilà, on va dire que c'est celle-là. Si jamais vous n'avez pas vu, voilà à quoi je ressemblais avec la perruque. Ensuite, toujours question YouTube. Est-ce que nous en avons un ? Non, mais quand je vois, mais c'est que ça. Parce que j'ai fait que des captures, comme je vous ai dit. Mais c'est, tu as quel âge, tu as quel âge ? Mais c'est revenu, 30, 40, truc de fou. Comment tu fais pour les partenariats ? Comment tu fais quoi ? Bon, j'imagine comment ça se passe. Alors moi, je ne démarche jamais les marques. Jamais, c'est eux qui viennent à moi ou à nous. Et là, plus ça va, plus j'en ai tous les jours. Des offres, des propositions, je veux dire. Franchement, comme je vous disais, les trois quarts, je refuse. Maintenant, j'étudie tout. Je veux savoir la provenance, s'ils ne sont pas clairs, s'ils n'arrivent pas à te donner vraiment de réponse. Je laisse tomber. Il faut que le produit, évidemment, me plaise. Il y a toute intrigue qui se fait en amont. Au final, tu te retrouves avec pas énormément de choses qui te conviennent. Sinon, si ta question, c'est est-ce que tu es également rémunéré ? Oui, parfois, il y a des collaborations. J'ai une vidéo qui arrive, d'ailleurs, dans laquelle j'ai été rémunérée pour en parler. Donc, tu fixes tes tarifs. Moi, j'ai créé ma petite plaquette pour tout ce qui est Instagram. Si c'est des vidéos, des choses qui sont intégrées dans le vlog. Si c'est une vidéo exclusive ou promotionnelle. Bref, il y a des tarifs différents. Après, ils te disent oui, ils te disent non. Et voilà. Combien touches-tu ? J'aime bien parce que c'est ce genre de truc que tu ne poserais pas dans un autre boulot. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. Donc, tu as deux façons. Tu as la rémunération, les vues. Clairement, ce n'est pas avec ça que tu vas vivre. Moi, c'est une fourchette. Alors, les mois où ce n'est pas bon, genre quand il y avait le Covid et tout, ça tournait 150 euros. Et les mois les mieux, au mieux, c'est 450, un truc comme ça. Donc, pareil, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas ça qui va te payer tes factures. C'est les à-côtés, ce qui fait que c'est justement les partenariats, négocier les contrats, ce genre de choses. Mais il faut encore que tu en aies. Et puis, voilà, d'un mois à l'autre, c'est compliqué. Quel genre de vidéos regardes-tu sur YouTube ? Alors, très clairement, je regarde que... Enfin non, je dis connerie. Je regarde essentiellement des vlogs. J'adore ça. Mais alors, entendons-nous bien. J'aime les vlogs pas réchauffés. Pas des vlogs qui datent d'il y a 3 mois, d'il y a 6 mois. J'aime vraiment le daily vlog. Alors, pareil, avec une marge, pourquoi pas, de 2-3 jours. Ou d'une semaine quand il y a du weekly vlog. Je ne sais pas. C'est comme ça. Et je regarde par la force des choses, beaucoup de vidéos, on va dire, scientifiques ou sur l'actu. Qui décryptent un petit peu la société. Mais ça, c'est avec Eric. Parce que quand on est dans la salle à côté qui regarde ses vidéos, je regarde avec lui et je dois dire qu'elles sont quand même pour la plupart très, très, très bien foutues et super intéressantes. On passe aux questions privées. Ça va ? Tu fais ta toilette ? T'es bien ? Tu as eu combien d'enfants ? Ça fait combien de temps que tu es avec ton chéri ? Voilà. Alors, j'ai une fille et ça fait 12 ans que je suis avec Eric. Voilà, Clara. On passe à la question. Quel âge as-tu ? Pourquoi ne donnes-tu jamais ton âge ? Pourquoi tu ne veux jamais dire quel âge tu as ? Je ne comprends pas pourquoi. Tu as quel âge ? Tu as quel âge ? Donc, je vais enfin répondre à cette question. J'ai le même âge, nous sommes de la même année, que Charlize Theron, Angelina Jolie, Claire Kane et Valangoria. J'ai 45 ans. Je suis née 17 août, 3h30, en Normandie. Si quelqu'un veut faire mon thème astral. Il y a eu un petit bug. Et à la question, pourquoi ne donnes-tu pas ton âge ? Tout simplement, je n'ai aucun souci à donner mon âge dans la vraie vie. Mais sur YouTube, il y a un espèce de jeunisme qui est tellement pénible à croire que passer un certain âge, tu n'as pas ta place sur YouTube. Je ne suis absolument pas d'accord. D'autant plus que je pense que quand tu prends en maturité, il y a encore plus de choses à raconter. Je ne dis pas que certains ne devraient pas y être parce qu'ils sont trop jeunes ou quoi. Mais je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu plus précis. Et j'enchaîne avec la question. Quel âge a ta fille ? Donc, ma fille a 22 ans. Que fait-elle ? Eh bien, elle est étudiante. Voilà, elle poursuit ses études. Ensuite, nous avons une petite question. Quelle est ta routine soins cheveux ? Je n'en ai pas à part faire des soins. Ça, c'est obligé à chaque shampoing. Et allez, on va dire, tous les mois et demi, deux mois chez le coiffeur, ils me font un super soin. Et maintenant, c'est de les couper régulièrement. Est-ce que tu voudrais un autre chat ou animal ? Évidemment, mais ce n'est pas possible. Qui est exclusif. Et puis Eric, non, il ne voudrait pas. Mais évidemment, un autre chaton, clairement. Quelle est ta saison préférée ? Là, on y est. L'automne, la couette, les petits chocolats, le cliché. Mais alors, vraiment, c'est ça. Si tu devais habiter dans une autre ville, laquelle serait-elle ? Donc, entre guillemets, en France, métropolitaine. Alors, ça ne serait pas le sud. Je déteste la chaleur. Le sud ne m'attire absolument pas. Je dirais... Allez, un endroit qui m'attire, je ne connais quasiment pas. La Bretagne, je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours attirée. Ce côté un peu sauvage. J'ai l'impression qu'on y est bien. Mais il va falloir que j'y aille, d'ailleurs. Donc, je dirais, allez, la Bretagne. Et sinon, c'était dans le monde entier. Moi, la France, ça me va. Tout ce qui est pays scandinaves. La Finlande, la Suède, le Canada. Je vous vois venir. Je plaisante. Donc, tous les pays scandinaves. Voilà, c'est tout pour cette petite FAQ. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que toutes les questions que j'ai eues, pour la plupart, c'était les mêmes. Donc, je n'allais pas répéter la chose. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Et pourquoi pas, je ferai une deuxième édition. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. Jack aussi, il est parti pour sa petite sieste de l'après-midi. On se retrouve demain, certainement, pour un nouveau vlog. Salut, la tine rouge. Sous-titrage ST' 501